Sous-titrage ST' 501 Je suis ici sur ordre de sa majesté, pas pour boire avec vous, gnome Si ma soeur se faisait vraiment du souci pour Paisel, je pense qu'elle serait venue elle-même Au lieu de quoi elle vous envoie ? Que faut-il que j'en déduise ? Je me fiche de ce que vous en déduisez du moment que vous relâchez votre prisonnier immédiatement Et avez-vous reçu ces instructions directement de Cersei ? Oui, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises Et vous avez attendu tout ce temps pour me faire part de cette information Quand la reine régente me donne un ordre, je l'exécute sans délai Cersei doit avoir une grande confiance en vous Pour vous donner accès à ses appartements au beau milieu de l'heure du... La reine régente a un grand nombre de responsabilités Elle travaille souvent du crépuscule jusqu'à l'aube Elle doit être très contente de t'avoir pour l'aider Du crépuscule jusqu'à l'aube ? Ah ! De l'huile de lavande ! Elle a toujours adoré l'huile de lavande, même quand elle était petite Je suis un chevalier ! Un chevalier parfumé, oui ! Dis-moi, Cersei t'a-t-elle fait chevalier avant ou après t'avoir installé dans son lit ? Quoi ? Tu n'as rien à dire ? Même pas un petit avertissement, chevalier ? Vous allez retirer ces ignobles accusations ! Est-il arrivé de réfléchir à ce que le roi Geoffrey aura à dire quand il découvrira que tu as forniqué avec sa mère ? Ce n'est pas ma faute ! Elle t'a forcée contre ta volonté ? Ne peux-tu pas te défendre, toi, chevalier ? C'est votre père, Lord Taïwin, quand j'ai été nommé écuyer du roi, qui m'a dit de lui l'obéir en toutes choses ! Tu as peut-être aussi dit de la paix... Je voulais seulement dire que j'ai fait ce qu'on m'a dit ! Tu avais déçu chaque seconde de ta vie ! C'est ça que tu voudrais me faire croire ! Une situation élevée à la cour, un titre de chevalier, et ma sœur qui écartait les cuisses pour toi toutes les nuits ! Oh oui ! Ça a dû être épouvantable ! Attends-moi ici, sa majesté sera trop heureuse d'entendre ça ! Non, pitié, pitié, messire, je vous en supplie ! Garde sa porte Geoffrey, elle adore qu'on rampe devant lui ! Messire, c'était souvent de votre sœur, la reine ! Je vais quitter la ville sur le champ, je le jure ! Non, je ne le crois pas ! Messire ? Tu l'as bien entendu ! Mon père t'a dit d'obéir à ma sœur, obéis-lui ! Demeure à ses côtés, conserve sa confiance, fais-la jouir aussi souvent qu'elle la demande ! Personne n'en saura rien ! Aussi longtemps que tu tiendras tes engagements avec moi ! Je veux savoir tout ce que fait Cersei ! Où elle va ? Qui elle rencontre ? De quoi ils s'entretiennent ? Tout ! Tu me diras tout, n'est-ce pas ? Oui, messire, je le ferai ! Je le jure, je suis à vos ordres ! Oh, lève-toi ! Lève-toi ! Buvons à notre merveilleuse entente ! Oh, tu n'as pas de couple ! Bon, papi ! Souris, cousin ! Ma sœur est une très belle femme, et tout ça est pour le bien du royaume ! Autour de lui dire que j'implore son pardon, que je ne veux plus de conflit entre nous, et que, dorénavant, je ne ferai plus rien sans son accord et ses exigences ! Bon, je ne lui donnerai pas aisselles ! Oui, je le relâcherai dans la matinée ! Cersei peut le garder si elle veut comme animal de compagnie, mais je ne veux pas de lui d'un conseil ! Je pourrais jurer que je n'ai pas touché à un seul cheveu de sa tête, mais... Ça ne serait pas à proprement parler, la vérité ! ... 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